bonsoir tout le monde bienvenue bonjour bonne nuit ici jake vous êtes sur eva sound studio et on s'approche des derniers instants des derniers streams de légendes pokémon arceus il ne reste qu'une zone normalement je ne sais pas comment va se dérouler la fin de l'histoire mais il reste une seule région à visiter ce qu'on va aller voir dans cette première partie de stream les terres immaculées une région enneigée qui correspond à la région à peu près de freemapique pokémon diamants et perles on va bien voir ce qui nous attend mais avant ça on va faire un point sur le craft on est bon sur ma mais pokémon ils sont bons il ya des missions à les chercher oui il y a une mission à les chercher donc on va et avant de passer dans ces fameuses terre immaculée il faudra aller jeter un à la côte lazuli pour chercher le cheniti qui nous manque au nom il a encore perdu sa sœur pas aller dans les plaines obsidiennes comment ça se fait mission 77 dans les plaines obsidiennes alors ça vous ne m'y attendez pas mais vraiment pas bon est ce que je suis à jour ici dans les plaines obsidiennes il n'y a pas de mission il y a un colis donc on va pouvoir aller faire ça à la limite dans le marais il y a quatre colis mais normalement je n'ai pas besoin d'y retourner je ne pense pas pour le moment dans la dans la côte il ya des colis et il ya le cheniti qu'il faut y récupérer côté mon couronné il ya des colis mais j'ai pas de mission et enfin côté une terre immaculée terres immaculées ce sera la mission principale on va commencer par parler chercher la personne puis ensuite allé à aller à la côte d'abord direction les plaines on va chercher charlie j'espère le vite vite la retrouver idéalement j'aimerais faire les deux missions secondaires en 10 15 minutes et c'est vrai que j'ai une monture pour grimper donc il faut trouver les flammes il me manque je pense là mais si je commence à aller chercher les flammes en fait je vais pas mettre 10 20 minutes pour faire ce que je souhaite avant d'attaquer la mission principale c'est pas grave bon allez à la recherche d'une personne disparaît et on va chercher le colis au passage ah le colis est sur la droite non pas un signal de bah elle est là non c'est pas elle le colis est fait et cette personne ah c'est juste un d'accord un ponita je me tiens plus où est-ce que j'en étais du pokédex ponita en vrai il fallait juste en rattraper d'accord alors attendez p p p p p bonita c'était déjà au niveau 10 il fallait que j'en attrape deux de plus pour avoir une case et en vaincre beaucoup les vaincre j'ai rien fait bon la madame où est-ce qu'elle est ah il s'est barré il court après les ponita ah bien le galop pas là bas tiens le galop pas galop pas il faut vaincre attraper et attraper le baron surtout il faut il nous rire ou pas ? non il est besoin de cailloux il faut pas ouvrir ça on va voir si ça fonctionne non il m'a vu il a failli me voir allez oui non oui oui non il va trop loin non il va trop loin hop là sur les fesses je suis désolé oh très bien bon mounours on cherche toujours une personne il y a pas de flammes c'est assez grand comme zone en fait là y'a un sirino là bas il y avait un zarbi dans le sapin Déjà, c'est calme. J'aurai pas une flamme dans les barrages. Non. C'est quoi là ? Pourquoi il y a un truc là ? Il y a un petit bout marron là de terre, on sait pas pourquoi. Mais j'ai pas le brouillard. Je peux visiter comme je veux. Ah bon, c'est bon, il y a le brouillard. J'ai rien dit. Y'a pas de flamme. Y'a un grave allonge vénère. Aïe. Aïe. Le vénard vénère. C'est quoi ce chemin ? Y'a un chemin là-haut ? Qu'est-ce que c'est que ce chemin ? Oh ! Oh ! Ah bah ça ! Regardez. Il est là. Munaise. Alors lui. Vraiment. Fallait le voir. Y'a pas de flamme. Je vais jamais aller là, on est d'accord. Y'a un trio de... Qu'est-ce qu'ils font là ? Pokedex. Matchhopper. M. Matchhopper, il fallait en vaincre avec du psy. Nan, il faut pas quitter la zone de combat. Du haut. Wow. Bon bah on va quitter la zone de combat. Ils sont de niveau super élevé en fait. Ils sont vraiment de niveau super élevé. Oui. Hop. Comment faire ? Il est pas une flamme ? Y'a une flamme. Voilà. Bon les Matchhopper je... Alors, y'a les Matchhopper là-haut. D'accord Et là on repart sur du brouillard de guerre, je vais descendre Bon, on revient sur le mode boost Et on cherche toujours quelqu'un Ah, il y a du miel vénère Il y a des instigateurs On va faire le tour de l'arbre, c'était pas un zarbi c'était Y a pas un zarbi ? Tiens, taire ! Regardez s'il y a pas un zarbi Il est là Allez, ça c'est fait Mais est-ce qu'il y aurait pas une flamme dans l'arbre ? En vrai Ah, il peut pas monter plus haut, d'accord Très bien C'est 14 vénère Toujours la carte D'accord Brouillard Brouillard ici aussi Allez, brouillard tout le long ici Il y a pas une flamme là ? Non, ok Il y a pas un Pour l'instant il n'y a pas grand-monde C'est ce que je cherche Bah moi tu Salut Il y a de l'herbe là Ah je ne peux pas y aller Mince Mince c'était un difficile Ha.. Si Il y a de l'ère Tout cela Va Je vais aller plus loin d'accord Ah bah une flamme Plus que 8 Bon Pas tout ça mais je ne trouve pas de piste pour la madame perdue On va aller en face Etat de caler en place On a plein de tritosa On va faire le tour par là Où est la madame ? Pas de flamme là non plus Le Abravener il attaque ? J'ai l'impression que oui Le Abravener il attaque en effet On va faire le tour par là On va faire le tour par là On va faire le tour par là Du coup c'est pour ça que Robert est à la gueule Désolé Robert J'ai une flamme par là Ah bah oui j'ai une flamme par là Et de plus que 7 dans la zone c'est pas mal Non y'a pas de flamme Bon où est la madame ? Je pense pas qu'elle est au niveau des lacs Ah ouais Ah backend Oh 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 J'ai tenté de grimper et voir s'il n'y a pas de la flamme là-haut, ça aurait pu, ça ça aurait pu, et là on repart en brouillard, je descends, il y a un arbre en plein milieu là-haut par contre, en face il y a un arbre. Il y a pas qu'un arbre, il y a des pokémons vénères, il n'y a pas de flamme, étonnant, pas de flamme, non, des gros drives. Oh ! Il y a un pokémon volant. J'ai plus d'envolbol ! Ah punaise ! C'est quoi ce pokémon ? Ouais ça va trop loin. Bon, on a un pokémon qui vole ici, il faut le retenir ça. C'est qui m'aggro. Alors en face on a un petit, là-bas je pense que l'espace de griffes qui sort de la terre, il doit y avoir une flamme, il y a un point lumineux à côté par contre. C'est bizarre. Mais je m'attendais à trouver une flamme par là et il n'y en a pas. Faire le tour en vrai, je ne peux jamais. Je vois une flamme en bas à droite. C'est pas là où il y a le rond flex ? Si, si, il y a le rond flex. Allez, on grimpe. Je fais le tour en tant qu'à faire. Et là-bas on va repasser un brouillard. Et oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une flamme en haut de la structure là-bas ? Je ne pense pas. Ah non, par contre il y en a une ici. Hop là, une flamme. Plus que 5. Je vais quand même me voir. Non. Bon. Euh... Veuillez en face. Quand ? Je me rappelle qu'on est à la base. On est en train de chercher quelqu'un. Au revoir... Ahhhh. C'est bon. Hop ! Hop ! Alors, il y a le bleu. Où est-ce qu'elle fait ça ? Je crois que j'ai vu une flamme. Oui. Plus que 4. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Et là, c'est de nouveau le camp. Bon. J'ai à peu près fait le tour par l'extérieur, maintenant on va aller vers l'intérieur. Quoi donner ? On va choisir une zone ? Quoi que tu veux ? Bien. C'est brutal. Quoi ? Bien. 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 Il ne faut pas de signal bleu Il n'y a toujours pas de signal bleu Il y a un grand manque de galets rouges Alors là on est au niveau du léviateur d'accord Je pense qu'au dessus de la cascade il doit y avoir quelque chose On ira après Aïe Ah il y a un combat Ah signal bleu vers la caillou de la griffe Ok mais avant ça C'est l'heure du combat Constance Je ne sais pas combien de fois il faut les battre Ou alors si elles reviennent indéfiniment Deux pokémon Est-ce qu'elle a un niveau de pokémon plus élevé Ouh C'est une terreur 37 Bon ça ira Ok ça ira peut-être pas Tétisole au revoir l'ultraie Il y a un pv Il a tout pv du tout Ouh C'est bon C'est bon Que Sous-titrage ST' 501 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 Là il est le petit ravi, là c'était les maconniers, on est d'accord, donc il y avait peut-être déjà une flamme que j'ai récupéré en fait, je fais le tour, ouais il y a des chances que j'ai déjà récupéré ça. Je ne prends pas le courant, c'est rigolo, bon, en fait j'y étais déjà allé ici, j'ai ouf, oh mon dieu, ah la sensation je n'ai pas. Ça me fait toujours bizarre, on peut grimper après avec la flamme ? Non, c'était ça. Je vais dévié encore volant. Et bien on va rentrer. J'ai pas de zardines. Regarde au cas où. J'ai pas de zardines. Bon allez on rentre au camp. Il m'a vraiment pas beaucoup de flamme. Je suis tellement dégoûté d'avoir perdu plein d'items. J'ai pas de zardines. Mais vraiment. Allez. On retourne au village. On rentre la quête. Il va me dire qu'elle s'est perdue dans les terres immaculées normalement. Ah, parce que le marchand il va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il me vend ? Ah la moule là-bas. Ah la moule là-bas. Allez bonjour. Oui j'ai l'armes. Je voulais sauver. Trois morceaux d'étoiles. Ah ouais. J'ai même payé. La boutique s'est agrandi. La boutique s'est agrandi. C'était pas comme ça. Ah ils vendent des hyperbols. Appel Max. J'en ai acheté quelques-unes. Voilà. 30. Super bol. Et plus en vol bol, je vais en prendre quelques-unes aussi. Voilà. Et les rappels et potions, normalement je vais les laisser comme ça. Bon, il y a des choses qui ont changé de village. Et on va parler à la madame des flammes aussi au passage. Vu que j'ai eu des flammes. Il m'en reste 43 à trouver. J'ai dépassé le stade des 60. Et là il y a une maison qui s'est construite ici. Cette maison elle était pas là avant. Il y a personne. Ah là il y a quelqu'un. J'aime bien la petite terrasse hein. Le sol de côté derrière là. C'est super chouette. Là il y a plus quelqu'un qui garde. On passe au verger. Récupérer les cultures si besoin. Oui désolé j'ai pas le chemin. Du riz. Des fèbres. Des rites à bagages. Des rasies. Des noix grumes s'il te plaît. Parce que finalement je manque de noix grumes. On va de nouveau au marchand. Pour lui vendre ce qu'il y a des cheveux. Oui il y a des morceaux d'étoiles avant. Ça c'est avant. Et voilà. Et le reste ça va dans le coffre. Un peu de cheveux. On verra plus tard hein. Chaque fois je me fais avoir. Ok. Pas de mission. Pas de mission. On va. On va. A la cote. Chercher. Le chenity manquant. Ça va faire une heure que le stream est lancé. Alors que j'avais dit que tout ça je voulais le faire en 20 minutes. Au secours. Et la cote pareil il me manquait pas énormément de flammes. De mémoire. Bon alors les funities où est-ce qu'ils sont ? Les funities c'est que dans des arbres. Il y avait pas une flammes là-bas ? Brouillard. C'est pas beau hein. voilà le petit raid bonsoir evilou bonsoir la communauté de evilou installez vous prenez votre petit led votre petit café chaud parce qu'après on part dans la neige juste après comment qu'ils vont les gens vous étiez sur quoi vous étiez aussi sur tu étais sur arceus yes le chenity manquant parfait on n'aura pas eu besoin de traîner trop longtemps dans la zone ça va tranquillement allez ça c'est fait finit si manquant nickel je sais qu'il me manque à battier le colis il me manque des flammes ici il m'en manque pas beaucoup mais je pense que j'irai les fermer plus tard je vais aller chercher le colis d'en face le colis d'ici et après retour à la base pas du tout j'ai commencé avec du réacte et après on était sur youtube et youtube heures là oui d'accord rien à voir c'est pas du tout le même silent faut pas le dire mais peut-être demain soir pokémon j'ai rien lu je ne suis pas au courant je suis au point d'un jeune alibi j'étais au cinéma c'est bizarre ce caillibou bon alors le colis il est à mes pieds ah bah il est là et enfin le dernier colis il est là bas il y en a un sur l'île de feu en vrai je pourrais aller sur l'île de feu on va aller chercher le colis de l'île de feu il y a un tp pourquoi je peux pas ah je suis en agro je suis en agro pas de sevens je suis sur un farfuré je suis non je suis un farfuré alors non attendez attendez regardez quand même c'est ridicule mais c'est pas très drôle voilà donc effectivement dans le gameplay je contrôle le farfuré bien sûr mais mon personnage ce sont ses deux yeux dans la boîte voilà je suis deux yeux dans la nuit au secours je trouve que pour ça ils auraient pu faire un petit truc un peu mieux mais je trouve ça tellement rigolo en vrai alors le colis il est derrière moi oh mais je me perdrais gros de part tellement creepy j'avoue oui oui c'est ça exactement ça il y a un magbee vénère on va éviter de toucher le magbee vénère le colis il est au pied du magma hop là hop là on grimpe personne m'a vu personne ne m'a vu j'ai jamais escaladé le volcan bon bop 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 qu'est ce qu'on va faire je vais escalader un volcan je dirai jamais ça irl je pense fais quoi aujourd'hui j'escalade un volcan j'aime pas les gravalanches vraiment je les aime pas du tout et dans n'importe quel jeu pokémon je n'arrive pas à gérer tout ce qui est attaque sol et tout et les gravalanches c'est hyper vénère ah mais je peux pas sérieux je suis déçu je m'attendais à trouver une flamme là-haut en même temps la flamme elle est partout là-haut je suis vraiment déçu est ce qu'on irait pas faire le fenard vite fait voilà allez un fenard dans le pokédex c'est ça easy 61 putain sérieusement le jeu bon direction le campement principal le colis d'à côté et on rentre il est sur la droite pas loin sur la droite il est quelque part par là où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est ? j'ai un vague là ? quand même bah ah je le vois ah oui d'accord faut le voir hein allez on rentre on rentre on rentre on rentre on pose ce qu'il y a à poser ça on vend voilà voilà est-ce que mes objets ont été récupérés pour moi par contre ? ça m'arrangerait apparemment non on m'a toujours pas rendu mes objets hein je lance une récompense à la personne qui me rendra mes objets s'il vous plaît on rentre au village on va montrer le cheniti et on part on part dans la neige il n'y a pas de mission il n'y a pas de mission m'ouvre monsieur dame m'ouvre monsieur dame m'ouvre monsieur dame on a vu vos cheniti mais on est toujours pas d'accord ça nous avance pas donc il y a plein de cheniti c'est bon ? il nous faut l'avis du professeur lavande oh sérieux reviens nous voir quand on aura cheniti dans ton pokédex montrer la page pokédex compléter du cheniti compléter cheniti cheniti ah mais c'est bon il est déjà niveau 10 parfait il faut aller voir lavande c'est ça ? mission secondaire montrer non non faut leur montrer parfait je croyais que j'étais pas du tout niveau 10 c'est bon en fait ils sont tous vrais ohlala je ne pensais pas que des pokémon de la même espèce pouvait avoir l'air aussi différent nous avions tous raison finalement et nous nous sommes discutés pour rien désolé pour tout ce que j'ai pu vous dire ne t'en fais pas je suis tout aussi faxive au moins toute cette histoire nous aura permis d'en apprendre un peu plus au sujet des pokémon moi aussi je n'aurais pas dû m'emporter content de voir que tout est rentré dans l'ordre pardon de t'avoir impliqué dans tout ça mais grâce à toi on se réconcilie une pierre plante un bonbon d'xp d'ailleurs maintenant j'ai encore plus d'intérêt pour les pokémon alors la prochaine fois que tu trouveras de drôle de pokémon reviens nous voir et bien nickel 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 direction le coffre on pose ce qu'il y a à poser à savoir une pierre plante et de l'xp le reste je garde oui pour pas de mission secondaire on est bon on vérifie qu'il n'y a pas de mission secondaire ailleurs on est bon côté marée on est bon côté côte on vient de le faire on est bon côté mont couronné c'est bon direction les terres immaculées et là il y a du taf c'est parti on y va alors ma tenue n'est pas très rp bien sûr je suis en tongs short et t-shirt dans la neige il y a le temple qui est juste en face la vende bienvenue dans le plus froid des bivouacs mis à part nectarins du corps des artisans qui viennent ici chercher des ressources presque personne ne s'aventure sur les terres immaculées mais bien sûr rien n'arrête le corps des chercheurs pour aller étudier les pokémons d'après mes informations l'arène de l'iceberg où se trouve Seracrawl se situe assez loin d'ici cette mission promet d'être particulièrement dangereuse je te conseille de bien écouter Natacha et Adamantin il ne faut pas que tu prennes des risques inconsidérés ah bah Natacha est ce que j'ai pas trop froid bah euh... un peu quand même c'est plutôt à toi qu'il faut... oh c'est sexy ça monsieur qu'est ce que tu racontes ? je trouve qu'il fait même un peu chaud ici si tu veux savoir ce qu'est le vrai froid attend d'arriver à notre prochaine destination ah bon ? il y a notre région après ? finalement on est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents c'est juste que t'es insupportable tu peux parler comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient en un imposteur qui aurait créé le temps le seul et véritable grand sino à créer l'espace pas le temps mais bien sûr dis nous plutôt où il faut aller et bien nous devons rejoindre mon maître elle a un maître ? il y a quelqu'un au dessus d'elle ? tu croyais que c'était elle la leader du clan père là ? ça nous avance bien ton maître est là c'est Gareth c'est ça ? où est-ce qu'il est ? il est où ? mais enfin tu devrais le savoir il est à l'endroit le plus froid de la zone à côté du glacier évidemment allons-y eh mais attends un peu il m'énerve toujours à être pressé il pense qu'à son précieux temps bon on dit qu'on se donne rendez-vous au glacier fais bien attention sur la route alors il faut aller loin tout droit il y a une mission secondaire sur la droite ici un maître n'est pas un supérieur mais juste celui qui lui a tout appris est peut-être l'ancien chef ou cheffeux euh... oui mais dans ce cas pourquoi ça serait pas lui le leader en fait ? dans les pokémons c'est souvent ça en fait c'est la personne la plus âgée enfin l'honorable maître c'est bon bon j'ai pas fait de craft mais c'est pas grave c'est l'heure d'explorer la zone je parie que là où il y a une flamme vainque la deux cap humain pour l'instant on est pas dépaysé il y a une grotte sur la droite on l'a vu ah bah tiens première flamme il y a une grotte sur la droite elle est pas répertoriée elle est pas répertoriée c'est bizarre aïe là en bas il y a des cailloux il y a des cap humains de partout on est sur de la glace donc je vais peut-être sortir mon petit poison par prévention oh punaise j'avais pas vu je crois qu'il y avait une plante mais non c'est un comment il s'appelle lui déjà j'en ai pas mal croisé dans ce nace comment il s'appelle sale gamin sale gamin il y a pas un zarbi là ? pas de zarbi oh punaise c'est tout un réseau c'est quoi ça ? un grelation c'est un glaçon qui grelotte il y a pas d'inscription sur les murs pour le moment et on sort de l'autre côté donc c'était pas une vraie grotte c'était plus un tunnel en fait un passage d'accord il y a pas de zarbi euh j'ai un doute sur le zarbi non c'était pas un zarbi c'était un reflet si je vais tout en haut est-ce qu'il y a une flamme ? il y a du brouillard donc ça sert à rien que je monte un spectrum sur ma droite allez c'est un cheniti de glace non ah bah la lune la lune la lune qui nous a posé problème hier il y a un mammothon non c'est quoi ? si c'est un mammouth poup poup marcacin ok hop arrête de lancer des pokeball j'ai pris des dégâts j'ai pas capturé let's go un cauchignon j'ai pris une mammoth je l'ai moins d'expression mais c'est pas grave ah non c'est bon quand même bon quand même là c'est la bonne capture voilà pochignon attrapé explosion il est pas à un bon état mais c'est pareil là il y a un autre marque à craint ah il m'avait normalement c'est bon ok oh non oh pinaise non plus spectrum qui m'a pas vu combat contre l'autre au cauchignon spécimen vaincu point pokédex juste sur les deux là alors on est c'est bien la dernière région vu les icônes au dessus cauchignon et voilà cauchignon il est là alors par contre pas par ordre de découverte mais c'est pas grave cauchignon il faut en attraper il faut en attraper en poids lourd il n'a pas énormément attrapé il faut en vaincre beaucoup par de la plante par de la plante d'accord marque à craint il faut en attraper en poids lourd sans qu'il me repère en vaincre et lui donner à manger et il va y avoir une mission sur les marque à craint donc je vais supposer que c'est la page pokédex donc on va essayer de faire ça focus marque à craint sur de les attraper sans qu'il me repère et leur lancer de nourriture et cauchignon plante d'accord euh grelassons et stalgamas ça va et après tout ça on les a un peu vus ailleurs ah il y aura des filali attrapés d'accord bizarre roi et tout ça on les a déjà vus il y aura des cheniti dans la zone très bien ok par ordre alphabétique ca sera plus simple donc mon gros foge est là qu'on va être des plantes donc le tortipou il va s'anuser parce que j'ai des choses à faire avec le tortipou c'est toujours pas évolué parce que j'avance pas oh hum je sais plus comment il s'appelle oh ils m'ont vu un oniglali voilà j'allais dire onigali mais maintenant il y a un L en plus oniglali mais ca va oui non pas un onigiri est-ce qu'il y a l'autre dans le combat ou pas ? par contre euh est-ce que je peux la capturer de manière discrète ? il a pas envie il me regarde il me tient en respect comme on dit retourne toi s'il te plait non il a pas envie ok je me casse il y a pas une flamme par là ? non il y a pas de flamme c'est bien c'est bien c'est bien alors marque à craint faut les nourrir je peux lancer des boules de neige ? c'est quoi ? ça fait quoi ? une boule de neige c'est pour juste le ralentir d'accord très bien je vais essayer de nourrir marque à craint et de 1 et de 2 allez go combat attaque feuillage attaque feuillage il faudrait peut-être que je lui a pris une autre attaque feuillage ça fait pas énormément de dégâts voilà il y a un cochignon là haut peut-être peut-être faire un peu de heal au passage sur tout le monde il y a 200 pv sur diffusion à faire il manque 30 tout le monde allez combat c'est quoi ? pardon ? c'est censé t'attaquer avec de la plante ouais il est pas cool hein je vais lui refaire la coupe de cheveux au cochignon voilà 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 vous savez il y a quelque chose que je heal mon tort qui pousse moi euh 90 pv ok ok nourriture ok nourriture attendez nourriture ici il y avait des marques à craint dans le coin ils ont disparu ils ont disparu ça en est un ça ? il y a un cap humain qui dort je crois ok il y a un cap humain qui dort il y a un cap humain qui dort et j'avais vu ensuite de l'autre côté il y a un grand canyon il y a un cap humain j'ai joué sur la carte ah oui j'ai joué j'ai pas fait grand chose là il y a un marc à craint il m'a vu punaise là il y a un cochignon non 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 comment vous voulez que je le fasse ça ? sérieusement sorti pousse il est censé avancer et là il faut rien faire bah attends 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 je vais te capturer en fait hein tu as plus énormément de vie je vais te capturer hein voilà ensuite il y avait un marc à craint qui traînait dans les parrages peut-être 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 pas il y a un glaçon là ça c'est un pikmin je sais pas comment il a fait pour ne pas m'avoir vu j'ai rien dit il m'a vu il a pop sur moi il y a des lapinous il y a des lapinous bah lui il veut vraiment pas manger quand même j'ai pas j'crois Tant qu'à faire, j'attrape si possible le glaçon. Ah c'est avec un poids lourd en plus. Point Pokédex. Non j'ai dit point Pokédex, je me trompe de tout. Point Pokédex sur les petits marques à craint. Il faut en nourrir encore 5. Ah oui, j'en ai 10 à nourrir en fait. Oui quand même. Et... Des boules de nez. Pourquoi pas. Il va me voir. Bon il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Il y avait des marques d'un de l'autre côté. Non. Je suis trop près. Là il y a des laporeilles. Il y a un électech. Qu'est-ce qu'il fait là l'électech? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai fait exprès pour la boue de neige. J'ai pensé qu'il y avait une quête de le ralentir. Mais apparemment non. J'ai quand même essayé de l'attraper. Si j'y arrive, ça serait cool. Je ne m'attendais pas à avoir un électech dans les parages par contre. Bon il m'a vu. On l'attrapera plus tard. C'est pas grave. Bon là il y a des glaçons. Oh il y a des électech partout en fait. Là il y a un marca craint vénère. Là il y a un bizarroi. C'est où sur la map? Ok on va revenir de ce côté là. Il y a un castor no. Un tupper. Il va manger. Yes. Nickel. Là bas c'est quoi ça? C'est un petit bizarroi mais je ne sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler bizaride. Non il m'a vu. Il m'a vu. C'est peut-être un blizzi. Et là il y a un cheniti. Yes. Mais c'est pas un cheniti avec une autre forme. Ah je suis déçu. Je pensais que ça allait être un cheniti avec une autre forme. Ok. Donc là. Ah mais. Je vais y arriver. Allez là où? Des électechs. Encore et toujours. Parmer les Arby ici ça va être difficile. Enfin aller les chercher. Il y a du... Oh. Oh. Il y a un Riolu. Je disais quoi? Oui les Arby parce que la zone est très grise, noire et blanche. Aïeux. Je suis au calme. Danger. Danger. Danger, danger. Allez. Soigne-toi. Ok. Un petit Riolu. Ok. 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 Viens. Alors. Il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait une grotte. Ah non c'est pas une grotte. Je peux escalader ça. Il y aurait pas un Zarby là-dedans. Ah bah. Tu files de demander. Là il était juste. Il est basse à moi. Par contre j'ai eu qu'une seule flamme à tout le début. Ah mais il est vénère. Non non je m'en approche. Non non. Il est vénère je m'en approche pas. Non j'ai l'envoi. Non voilà. Gaspiller. Comment gaspiller une hyperbole pour rien. Pas grave. Allez dites moi qu'au bout il y a une flamme. Ah c'est pas encore le bout. Le bout il est là-bas. C'est quoi ? Il y a une grosse crevasse à ma gauche. On va y aller. Ah la petite flamounette. La petite flamèche. Alors. Il y a le temple. Et une cascade. Sur. La direction. Là où il faut aller en fait. C'est assez plat. Et après ça grimpe. Il y a des choses derrière. Je vais aller là-bas. Je vais aller par là. Il y a des excellents gars. Ah je peux vraiment descendre. C'est un réseau souterrain. Il n'y a pas un zarbi par là. Il n'y a pas de zarbi. Non. Pas de zarbi. On va faire un point sur les zarbi aussi. Mince. A l'attaque. Point zarbi. Alors les zarbi. Oh quand même. Je suis à 15 sur 28. 15 sur 28. Pas mal. Je ne sais pas si l'ordre de l'alphabet. C'est vraiment l'ordre dans laquelle. On est censé les trouver dans le jeu. Je ne pense pas en vrai. Donc on va voir. Pas de zarbi. Pas d'inscription bizarre. Pas de Pokémon. Ok. Là. On a des Pokémon. Ténèbres. Je l'avais lancé avant. Désolé. C'est barré ? Je crois qu'il... Je ne l'ai pas capturé. On est d'accord. Oh il est là. Ok. C'est quoi cette grotte ? Elle est grande. Il y a un Pokémon vénère. Il ne m'a pas vu. Pourquoi il y a une grotte comme ça là ? Il n'y a même pas un réseau. C'est juste une grotte. Un tunnel quasiment. Parce que... C'est une impasse. Une grande impasse. Il est niveau combien lui ? 72. Hop 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 on s'en va. Il y a un zarbi. On le voit. On l'a vu le zarbi. Il est là-haut là. Alors pour le capturer. En étant un agro ça va être difficile. Ok. Il faut que je le capture avant de décéder. C'est bon zarbi capturé. En plus on peut tenter de s'en aller. Donc la grotte n'était là que pour le zarbi et le Pokémon vénère. On se casse. Je peux pas mettre de monture ? Ouais. Ah si c'est bon. Donc il y avait bien un zarbi. Il était difficile à avoir celui-là. Maintenant il faut s'en aller. Oh l'exelang. Il m'a pas vu. Sérieux. Il y a une flamme en face. On l'a vu la flamme. Ok excellent si c'est fait. Sur la langue. Allez. Parfait. Là où il y a une flamme. C'est où sur la carte. Je vais aller faire dans mon dos. Il y a le sentier de l'arène. Et je cherche toujours des marques à craindre au passage. Dans mon dos. Sur ma gauche. Dans mon dos. Sur ma gauche. Par contre il y a des pokémons. J'ai pas eu beaucoup beaucoup dans les autres zones du jeu. Je vais essayer d'avoir. Notamment ce Terraclope. Peut-être. 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 Ok Terraclope. C'est bon. Est-ce qu'on irait pas chercher le Nibirie là. Non il a pas envie. C'est bien ce cas. Oh le Terraclope il a repop. Il y a les deux Nibirie. Je vais grimper ici. Bah. Voilà. J'allais dire. Il y a sûrement une flamme. Le jeu m'a devancé. Il y a une flamme. Ah oui d'accord. Donc maintenant j'ai un cheval vivant. Une ablette de The Witcher. Elle est la flamme. C'est gratuit. Il y a un pokémon que je n'ai pas par contre. Il y a un pokémon que je n'ai pas par contre. Il y a un pokémon que je n'ai pas. Il y a un pokémon que je n'ai pas. Bon il y a un pokémon violet que je n'avais pas. Il y a un pokémon. Il y a un pokémon violet que je ne l'ai pas. Score plan. Voilà je vais chercher son nom. Ah il met. J'aime bien sa petite bouille. C'est quoi ce qu'il y a là-haut. C'est le truc des offrandes. C'est ça. C'est le truc des offrandes. Le pokémon vénère il est par là. Bah oui. Arène de l'iceberg. Bah oui bien sûr qu'il est par là. Mais l'histoire elle est appelée à Ouschnock. Ah mais oui. Je sais pourquoi. Pokémon monture. C'est d'abord Pokémon monture. Je suis bête. Faut que je réfléchisse un peu plus. Pokémon monture. Sûrement une monture. Qu'est-ce qu'on peut. Bah le vol en fait. Il me manque le vol. Et ça ça va être l'arène. Je vais pas m'amuser je pense. J'aime pas trop cette zone-là. Elle est pas belle. Est-ce qu'il y a une flamme ? Non. On est en brouillard de guerre. On s'en va. Ok. Donc là je suis sur une source. D'accord. Ça c'est une zone Hazarby. C'est clairement une zone Hazarby. Hop hop hop. C'est du monde. C'est pas une zone Hazarby. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ça. Une zone Hazarby. Non plus. Mais la source elle est. Tout droit. Là-bas. D'accord. Il y a un gros caillou dans le milieu sur ma gauche. C'est une mission secondaire. En plus je devrais peut-être y aller. Oh une carotte. Ah bah une flamme. Ça là elle est posée par terre. Ils sont pas embêtés. Allez on crasse. On va chercher la mission secondaire. Il veut pas grimper. Pourquoi ? Il veut pas grimper ça. Ça m'étonne. C'est la mission principale ça ? C'est pas du tout la mission secondaire. Qu'est-ce que je raconte ? La mission secondaire elle est beaucoup plus haut. Voilà. Alors que veux-tu ? T'es où ? T'es pas là ? Je suis là pour installer un nouveau bivouac mais j'attends Egari du corps des bâtisseurs. Je lui ai pourtant bien dit de me retrouver au pied de la cascade des terres immaculées. Ce n'est pas son genre de se perdre. Je pourrais partir à sa recherche. Oui. Retrouver Egari. Mais il peut être n'importe où. Il y a une autre cascade c'est ça ? Il y a une autre cascade dans la zone. C'est ça. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah il est là. Voilà. C'était pas compliqué. Eh oh les chercheurs. Ça aurait pas vu ? T'es où ? Pas là. C'est l'heure des artisans. Il m'a donné rendez-vous au pied de la cascade. Mais ça fait un moment que je l'attends. Il est de l'autre côté en fait. Comment ça de l'autre côté ? Il est sur l'autre rive. Eh ben si tu n'es pas venu. J'étais bon pour me voler les doigts de pieds à force de l'attendre. J'ai plus qu'à me dépêcher de le rejoindre si on veut installer ce bivouac un jour. Allez c'est bon. Il y a des pétaralgues ici. Il n'empêche qu'il fait vraiment froid ici. Comment ils font les membres du clan Perle ? Merci d'avoir retrouvé Gary. On va pouvoir installer le bivouac grâce à toi. Et voilà le travail. Un nouveau bivouac. Et la vende. Qui se gèle. Tu t'imagines courir dans tous les sens malgré ce froid glacial comme les pokémons du coin ? Tu crois qu'ils ont tous une couche de graisse particulièrement épaisse ? J'ai l'impression que quelque chose m'échappe. Et des missions secondaires au passage. Qu'est-ce qu'il veut ? Il se fait si froid, je fais sans plus mes doigts. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Tu veux des gants ? Je veux gravir les échelons au sein du groupe Galaxy. Mais pour ça, il va d'abord falloir que je me réchauffe. Tu penses que tu pourrais me donner un pokémon de type feu avec un don pour la manipulation des flammes ? Oui. Oui. Tu veux quoi ? Un Ponyta ? Attendez. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Alors en stock, j'ai deux goupilles X. J'ai un Wisticram, j'ai un Magmi et un Magbar, un Pyroli, un Pyroli. J'ai fait évoluer un Évolu, j'ai capturé un Pyroli, je ne m'en souviens même pas. J'ai plein de Ponyta. Caninos, Ponyta, Galopas, Fleunard. Je vais te donner un Ponyta. Un Ponyta niveau 4. Ah mais qui a besoin du feu ? Ouais, flammèche, celui-là. Niveau 5 avec la flammèche. Grâce à ton pokémon, j'ai pu me réchauffer. Allez, au boulot. Cela dit, maintenant que j'ai bien chaud, j'ai les paupières lourdes. Qu'est-ce qu'il veut ? Si lourdes. Ne me dormez pas, pas du tout. Alors, une guérison et un bonbon d'XP. Alors. J'irais bien libérer ce truc de la map ici-là. Je vais supposer qu'il y a des missions secondaires qui m'attendent. Ouais, il y a une mission secondaire. Bah ça, c'est la madame qui s'est perdue encore. Mais on verra ça après. Kart, je dois aller derrière. Derrière, là-bas. Et j'ai libéré ce qu'il fallait. Terrasse du glace. C'est un grand chemin, ça. Ça monte. Ça, ça veut dire flammes ou zarbi. Genre. Sérieux ? C'est un vrai décor. Sérieux ? Il y a un arbre et tout. Donc maintenant, dans... D'accord. Les Davies, ils se sont dit, on prend le temps de faire du décor dans la zone. Dans les autres zones, il n'y a pas de décor dans le brouillard de guerre. Et là, ils ont dit, on fait du décor. Ok. Donc, sur le lac, on sait qu'il y a un zarbi. De toute façon, il y a eu des zarbi partout sur tous les lacs. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas ici. Encore un Pokémon vénère ? Là, il n'y a pas de flamme. Flouf ! Là, il n'y a pas de flamme. Il y a un Kadabra vénère ou pas ? Non, il n'est pas vénère. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme. C'est pas grave. J'ai pas envie de les combattre. On ira dans le temple après. Je continue mon tour. Il y a des Kadabra partout. Allez, on va sur l'île. Il n'y a pas de zarbi. Il n'y a pas de zarbi. Alors ça, je suis étonné. Je suis vraiment très étonné. C'est quoi ce Pokémon ? Un fur aiglon. D'accord. Je ne connaissais pas. Est-ce que je peux monter ou est-ce que c'est du Brouillard 2 ? C'est du Brouillard 2. Non ! C'est marrant pour vous montrer qu'on nous vient. En duel... … C'est marrant. Ça ne touche pas ? Unsantesatonnes. Donc, on va coup faller. Je ne sais pas si là c'est du brouillard ou si c'est une vraie zone Par contre s'il y a un zarbi planqué là-dedans Je ne sais pas Et le temple et la faille n'est pas au même endroit Ils ne sont pas au même endroit le temple et la faille J'aurais pensé que c'était le cas et ce n'est pas du tout le cas J'ai vu la flamme Voilà la flamme c'est fait Les zarbi ne sont pas là Pour moi le temple était au sommet du mont couronné mais en fait pas du tout Ou alors il y a une incohérence dans le jeu Ah il y a quelqu'un dedans On va grimper le temple Sur le temple on va voir s'il n'y a pas On ne peut pas Je ne peux pas au temple Bon il n'y a pas de zarbi Seuls les membres du clan perle peuvent entrer dans le temple de Frimapic Ah si si c'est bon Si c'est le temple de Frimapic Si c'est bon Donc on est bien bien au delà de mon couronné Géographiquement ça c'est Mais pour une raison que j'ignore Sabi du clan diamant a également le droit de définir Donc ce serait le repère du clan perle Mais quel serait le repère du clan diamant ? Je ne sais pas Bon Cette zone est faite Je vais aller tout droit par là Ah bah non regardez Hameau perle Mais Hameau diamant La base du clan diamant c'est le hameau diamant C'est les trois tentes là bas Donc là c'est Oh Donc il y a bien les bases du clan perle Et du clan diamant C'est trois tentes et demi Mais ça reste trois tentes et demi YOLO Porfurex Bon qu'est ce qu'on a en bas On a des tentes Il y a un truc là C'est un Pokémon ? Non c'est un caillou Là bas il y a des gens Sa couleur blanche le rend impossible Qu'est ce qu'il va lui faire ? Ils veulent pêcher Ceux là je ne peux pas les capturer D'accord Est-ce qu'on est sur du brouillard de guerre ou pas ? Euh Oui On est sur du brouillard de guerre Ok Bonjour les gens Il y a une flamme derrière la tente Il y a une flamme derrière la tente Sérieux ? Sérieux ? Paracrol serait immobile Un collasson Le clan Perle m'a appris qu'il est possible de vivre n'importe où tant que l'on garde la foi en le grand signaux et en l'amour de ses proches Natacha ne se souvient pas de sa mère Ça doit être pour ça qu'elle est si attachée à Garana Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de leurs origines quand même On ne pourrait pas survivre dans notre appareil sans l'aide des pokémons La neige réfléchit les rayons du soleil si bien qu'on bronze mieux ici qu'à la plage Ce serait le cas si on pouvait se découvrir Mais il fait trop froid pour ça Là il y a ce soir Il y a encore une tente, deux tentes, trois tentes Ah ouais le village il est assez étonnant Par contre il y a un escalier Humaineux cet escalier C'est tout à l'étage Ouais ça ramène là Madame Chamal est très doué pour faire combattre les pokémons Il doit sûrement en connaitre tout un rayon sur le sujet Certains pokémons s'attachent assez facilement aux êtres humains Ils vivent et grandissent à nos côtés Et ils nous protègent des pokémons sauvages C'est parce que C'est ici que nos ancêtres ont rencontré le grand Sinnoh après avoir traversé la mer Voilà pourquoi le clan Perle a choisi de s'installer à ce endroit D'accord De la mer pour monter ici quand même Vous avez fait du projet Ah il y a quelqu'un Le grand Sinnoh a d'abord créé notre monde et c'est ainsi que l'espace temps est né Il y a une tente encore plus loin Il y a des PNJ en bas Il y a une tente en bas aussi On dit que le grand Sinnoh vit loin au delà des cieux Et le grand Sinnoh éveille tout le monde Un jour une jeune fille a quitté le village En déclarant trouver le clan Perle Trop assommant à se contenter de veiller sur ses propres terres Elle avait un cradopo avec elle Je me demande ce qu'il est devenu Il est très difficile de trouver des ressources sur ses terres enneigées C'est pourquoi nous achetons ce dont nous avons besoin Auprès de la compagnie Ginkgo Natacha est une personne sérieuse à appliquer Mais elle a été élue chef du clan très jeune Je pense qu'il aurait été préférable que Garana occupe cette fonction dans un premier temps Oui On va dire que oui Et enfin Il existe des Pokémon Monarche comme Achicator qui protège les êtres humains Et des montures Pokémon comme Ursa King qui les aident à se déplacer Leur point commun Tous sont descendants des dix Pokémon Qui accompagnaient jadis les héros des temps anciens Je songe à me rendre à l'un des bivouacs du groupe Galaxie pour échanger des objets J'adorerais mettre la main sur une de leurs ingénieuses inventions Ok donc toi je te retrouve au village après l'heure Natacha s'est entraîné pour devenir chef du clan depuis sa plus tendre en France Et n'a donc jamais pu avoir d'amis de son nom L'atmosphère ici serait plus détendue si nous étions en meilleur terme avec le clan diamant Bah vous n'avez pas capable de faire la guerre Je t'ai parlé à toi déjà ? Oui voilà Et après il y avait des gens ici J'aime bien avoir un Pokémon qui fait du feu à côté de moi J'en tiens saut C'est dur de trouver de la nourriture ici Il n'y a plus rien Il n'y a rien à plus sur le match à la ronde Toi C'est là C'est où le bout du monde ? Philosophie Ah là il y a quelqu'un Cela ne doit pas être facile pour Natacha diriger le clan On va parler à tout le monde Alors J'ai un petit bout de lac ici Il y a un truc à grimper sur la gauche Joulou Tu vois On va le jouer Un Rocher est ici Ah Ça c'est exactement J'ai l'impression qu'il y a la plupart des pokémons de Unite Ah le rocher d'esprit c'est celui-là haut Bon sur le rocher d'esprit il y a soit une flamme, soit un zarbi, soit les deux Il y a un zarbi Ah je peux pas l'escalader Il y a pas de flamme Il y a de nouveau rien du coup Allez on va faire flou Go Alors il me reste la zone juste au sud Ok En passe il doit y avoir de la flamme Ou du zarbi ou les deux Là il y a pas de flamme Et là il y a une flamme Plus que onze Une belle tempête de neige ici On peut grimper là J'ai l'impression On va vite ça sera un brouillard Non Non Ah si Brouillard de guerre Bon bah je descends Et là il y a une autre crevasse Ok Ok bah let's go Alors Qu'est ce que je vais trouver ici Un spectrom Un spectrom Un spectrom Il y a pas un zarbi sur les stalakins Et là il y a un zal sede Il y a jean Il y a un fortement Un foire Un feu Et là Il y a une salle là bas On va faire une petite visite d'express dans ce cas-là Ah là par contre il y a beaucoup d'attraités sur ce pied C'est quoi ça ? Oh punaise je sais Je sais ce que c'est mais j'ai besoin d'avoir un évoli sur moi Donc on va mettre une étoile ici Il va falloir mettre une étoile sur l'entrée de la grotte Pour qu'on puisse la retrouver Ici Voilà Et je saurai que ici je peux faire un givralis si je me trompe pas Il y a une flamme Plus que 10 Niveau 22 c'est pas énorme Zoruha C'est pas énorme il mettait presque mi vie par contre Zoruha t'es gentil mais euh En espérant que ça fonctionne C'est pas gagné C'est pas gagné Ah bah ça fonctionne Comme ça moi c'est fait Ok Attraper la nuit 3 taches direct Alors Z Zoruha Zoruha il faut en attraper Il faut en vaincre Et lui donner à manger Ah ouais Ah ouais Ok Alors attendez Là c'est la première fois Est-ce qu'il y avait pas une autre grotte sur le côté là-bas ? Est-ce qu'elle est là-bas ? Si il y avait un passage ici Donc c'est l'entrée Il y a deux entrées Il y a deux entrées D'accord Bah on va mettre une étoile aussi Voilà Bien Sur la carte Bon j'ai une faille J'ai la quête principale Et je voudrais quand même Avancer dans les missions Du Marc à craint Euh Oh ça va il est déjà niveau 10 Oh Je pourrais en attraper 1 Je pourrais en attraper 2 Pour monter Avoir les deux cases supplémentaires Faire de l'XP Il va falloir en vaincre Voilà On va retourner On va retourner ici Et on va faire un petit focus Marc à craint Euh Je vais me heal au passage quand même J'ai un tortipouce qui est mal en point C'est vrai que j'étais passé par là bas C'est vrai que j'étais passé par là bas Bon alors où est-ce qu'ils sont ? Là Il faut toujours les renourir ou pas ? Il faut en nourrir 2 encore Ok Allez La nourriture des Marc à craint c'est fait Euh En attraper sans qu'il me repère Check Attraper tout court Check Je voudrais en vaincre J'en trouve 4 Je vais les vaincre Et on va jeter un oeil par contre à Où il s'appelle lui déjà ? Cochignon Cochignon il faut en attraper Trois de plus Trois de plus pour avoir des cases Et en vaincre deux pour avoir une case Et avec la planche On va voir Je vois rien là Je vois rien là Ok Il y en a un en face mais il va me voir Il va se retourner au dernier moment Ça s'est joué à rien Bon Eh bien Bon Eh bien Bon Eh bien Pour Marc à craint c'est même niveau 20 là Oui 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 mais j'aime bien avoir les cases couches Et euh bonsoir le mentaliste bien vu Tu sais tu n'es pas obligé d'en nourrir des différences Tu veux tu peux en donner 10 au même Ouais mais je sais pas j'aime bien être un peu RP en fait J'aime bien Bon mon petit or qui pousse est Voilà Pour les spécimens attraper il faut savoir Que faire évoluer fonctionne aussi Par exemple pour les Cochignon Tu fais évoluer un marque à craint Le jeu est ce qu'on aura qu'il y en a 4 fois Oui ça j'avais remarqué sur l'atout Je ne sais pas je me balade Faut en battre Bon on va rez le tortipousse Tortipousse c'est une victime Le pauvre là il a pas arrêté de se faire boloss Hop là Et euh Faut en vaincre avec de la plante Cochignon sérieux Et tortipousse Juste pas rentre parce que j'aimerais bien le faire évoluer ça pourra m'aider Mais tortipousse pour le faire évoluer Je vais devoir euh Je crois que c'est euh Tortipousse c'est lui faire le Je vais euper la case de la plante Voilà feuillage Il faut que je finisse le feuillage avant de faire évoluer tortipousse Il faut faire 21 fois feuillage encore Bah on va s'amuser C'est pas sa zone C'est pas sa zone Ouais Bon C'est vrai que j'aurais pu euh Mettre un peu plus poigneux avec Mais on va le faire évoluer dès que C'est pour ça Je vais finir l'effeuillage L'apporeille il va me démonter ou pas ? J'ai pas attrapé beaucoup de l'apporeille hein j'y pense là J'en ai pas attrapé énormément Voilà alors j'en avais attrapé qu'un seul comme ça au moins on a la réponse Lui il fait dodo Il dormait Il s'est échappé alors qu'il dormait Sérieux Ce genre de mission utilisée il s'attaque Je préfère aller dans les plaines d'Obsidienne et au moins aller que notre tort quand il s'attaque Oui Je suis d'accord Je suis d'accord mais là vu que j'essaye d'avancer un petit peu dans l'histoire en même temps Quitte à être là Je cherche les Arby Je cherche les flammes J'essaye de faire ce qu'il faut Je suis d'accord à la moitié des flammes juste en faisant le tour C'est plutôt fouette Je crois que c'est au Marais actuellement où il me manque le plus de flammes où je suis le moins bien avancé On a un tour qui pousse contre Spectrum on va pas loin Allez La toute dernière flammes qu'il me manquait elle était dans cette zone justement J'ai passé 45 minutes à la chance Ah ouais Bah là je suis à Je crois je suis à 10 ou 11 trouvés Donc il m'en reste soit 10 soit 9 Dans Dans cette fameuse terre immaculée C'est plutôt bien avancé mais si tu me dis qu'il y en a une qui est hyper dure à trouver Bah après Au secours Après j'aime bien explorer Sur WoW à l'époque J'étais vraiment au secours de la zone J'essayais de trouver Plein de choses dans les décors Donc je fais un peu la même chose de l'exploration Pour le génome Bon tortipousse on est fort mais j'ai tellement mal pour tortipousse J'aime pas les terres immaculées D'ailleurs pareil pour le zarbi Le dernier qu'il me manquait était là D'accord Elle était pas dure Globalement aucune flamme n'est dure à trouver Il faut juste pas trop loucher Oui je suis là je suis d'accord Sachant que Dans certaines zones Et là je pense surtout à la plaine Et au marais Il y a des flammes qu'on voit à 3 km Même si par exemple disons que je viens là La falaise en face En blanc enneigé Sur les falaises Sur les plaines et le marais On voyait la flamme de là Un petit point Mais c'était pas le cas sur la côte Mon couronné c'était pas trop le cas non plus Elles s'approchent vraiment Les flammes apparaissaient quand on s'approchait Donc je sais pas si c'est ma console Je sais pas si c'était le jeu On les voit l'autre Je vais tenter un lapo rail à la tête On va voir ce que ça donne avec l'autre Ouf il est niveau 44 Euh ça sent pas bon Clairement ça sent pas bon Ah oui il se barre Bon ça va j'ai pas perdu Mais il s'est barré Raté Sorti pouce tu fais quoi là ? Ok c'est bon Le pignon il va me démonter C'était un signe en fait C'était un signe en fait Ah mince j'ai aggro l'autre Non 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 Oh piétisole Allez au revoir Non ça va Piedisole quelle horreur Et la cochinion Il va se vénère Voilà je te glace Désolé tant qu'il faut Vraiment désolé Vraiment désolé Vraiment désolé C'est vraiment pas cette zone Ça c'est clair Ah il est brulé Je vais peut-être m'éloigner Parce que je prends des dégats quand même Bah il lui reste Attendez mais il lui reste Je vais l'attraper Il va m'embêter je vais l'attraper Voilà Hop 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 J'ai vu le Marc Arclin qui m'a pop dessus Je vais faire un petit lot de potions après par contre Une hyperbole pour un Pokémon niveau 46 qui n'a plus de PV Oui bon c'est pas grave Ça se crafte, ça s'achète Les Pokéballs franchement C'est pas, c'est pas Je trouve que dans notre jeu ça va Au début j'étais très inquiet sur Il va me manquer Mais en fait non ça passe Ça coûte cher Ouais J'ai deux avis J'ai deux avis On gagne pas énormément d'argent en vrai dans le jeu Enfin en tout cas En une seule fois on gagne pas énormément d'argent Mais en même temps Si tu veux de l'argent quasi illimité Bah c'est possible C'est beaucoup de farm C'est du temps Mais c'est possible Ça c'est clair Hier Le camarade Wajos Il m'a dit que le dernier slot du sac coûtait 1 million Bah c'est que oui Il faut fermer l'argent Et l'argent Enfin tu fais de pleines sessions D'attraper 30 Pokémon De remplir le Pokédex avec le professeur T'inquiète pas qu'il va te donner de l'autre une à la professeure On joue pas au même jeu 1 million Ouais ouais le dernier slot de sac coûté 1 million Alors je suis où ? Je suis là Petit point Pokédex le tortipouce tant qu'à faire Tu vois combien là ? Feuillage 12 sur 25 Allez On va dire que je suis à la moitié A la moitié Pour l'instant je n'en suis qu'à 200k C'est pas mal à 200k Aie 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 C'est la moitié du stock de rappel au tout la totalité après achat des 37 slots de la sacoche c'est 3 millions de cent mille pour avoir la foi allez au revoir j'ai bien fait de pas le soigner naise et je fuis le combat ça c'est un pique mine on l'a déjà dit je vais aller soigner tortie pouce au bivouac ce sera plus simple au passage j'ai toujours pas récupéré mes items perdu tout à l'heure en début de stream si quelqu'un va aller les farmer pour moi sérieux le jeu merci voilà j'ai une sacoche j'ai un colis qui m'appartient dans les plaines obsidienne si quelqu'un le voit s'il vous plaît aidez moi c'est jamais est-ce que tortie pouce versus install gamin ça passe bah non c'est de la glace au pire tu le récupères à ta prochaine session de si quelqu'un l'a récupéré oui mais sinon je peux pas récupérer moi même mon propre colis non ça m'étonnerait le système il n'est pas prévu comme ça ou alors je sais pas au courant d'un élément de gamper c'est la poreille on dirait des lapins en chocolat pour le mois d'avril j'ai envie de chocolat les gens au secours c'est pas globalement j'ai arrêté de jouer 400 heures et j'ai récupéré mes affaires tout pas c'est que les gens ont rapporté ton colis en fait tu as dû avoir une notification c'est pour ça c'est barré 14 sur 25 voilà montre moi juste montre toi juste patience oui oui je m'ouvre t'inquiète pas la patience c'est pas ce qui me manque va vraiment je pourrais plus terminer le jeu il y a très longtemps en vrai j'aurais plus à l'équipe droit mais non non moi je me balade je visite j'explore t'inquiète pas je suis à 35 heures de jeu maintenant mais il faut avancer un peu dans l'histoire de temps en temps quand même ah il s'est parlé ah bah tiens je vais essayer sur le capillon il se peut alors à confirmer attention des rumeurs il va falloir confirmer ça dès on aura l'info mais apparemment parce que le jeu fonctionne très très bien il ya il ya nintendo et gameflix pourrait lancer un dlc en avril et on aurait la réponse ce mois ci en février avec un nintendo direct il y aurait d'autres choses dans l'ident de direct mais ça c'est en fait partie à confirmer je serais très curieux de savoir enfin ça serait une nouvelle zone ça c'est sûr c'est sûr que s'il ya un dlc ça sera des nouvelles zones reste à savoir laquelle exactement pour se baser sur la carte de sinon on a une zone aquatique on a une zone plaine on a une zone marée on a une zone de roche beaucoup de roche on a une zone de neige qu'est ce qu'il pourrait manquer c'est 45 heures du coeur de jeu il doit y avoir au moins 20 heures dans les plaines obsidènes j'ai entendu la rumeur mais je suis pas super chaud pour les dlc sur épées bouclier ça a été un sacré fiasco à la base je suis pas pour la politique du dlc parce que bon bah c'est de l'argent en plus forcément à dépenser et à donner à la game freak et tout ça ils ont et clairement pour moi ils n'ont pas besoin de cet argent supplémentaire ils gagnent déjà de la beaucoup d'argent sur les jeux de base après je suis fan de l'univers pokémon vraiment mais épée bouclier j'ai pas fait plus de quatre cinq heures de jeu au total parce que j'ai pas accroché le jeu pokémon épée bouclier j'ai vraiment pas accroché je suis pas allé plus loin j'ai vraiment abandonné et je suis bien content de pas voir les sens hop là j'ai fait perles tout seul dans mon coin j'ai fait diamant en stream mais c'était des remakes arceus ce jeu là je comptais le faire en stream et en vrai je me j'aime vraiment beaucoup les gens d'arceus mais vraiment mais épée bouclier j'ai trouvé ça très très bisounours j'ai vraiment pas accroché épée bouclier j'aime vraiment pas alors que j'adore l'univers pokémon à la base à la petite fois je te réponds après je suis à 11 sur 15 et de 30 pouces je suis à 17 sur 25 ben je trouve des laporel c'était chouette et de laporel voilà tu disais quoi pendant 7 minutes depuis euh bah déjà pour pas avoir la pub je sais plus si c'est Frodo ou Sub comment les réglages ont été mises mais malheureusement la pub si on la contrôle pas c'est Twitch qui la contrôle pour mais ça on peut rien y faire on a beau mettre euh pas dessus de Twitch je te mettra quand même de la pub parce que Twitch parce que Amazon tu sais quoi oui épée bouclier j'ai pas accroché je trouvais ça très très bisounours mais vraiment j'avais je disais que diamant et perles j'avais fait perles de mon côté j'ai fait diamant en stream j'irai apprécié le jeu mais sans plus j'ai pas aimé stream diamant mais par contre j'ai beaucoup aimé faire ça faire perles de mon côté parce que c'est quand même beaucoup de choses que ça passe sur la chaîne on a fait euh on a fait avec les camarades rouge bleu jaune vert euh ça a été très très bien on a fait or argent cristal on a fait des croix ça a été très très bien euh on a fait let's go très très bien let's go est un très bon jeu un très bon remake euh new pokémon snap j'ai adoré j'ai vraiment adoré euh j'ai raté un jeu pokémon je crois je sais plus enfin bon les pokémon c'est une grande histoire d'amour mais par contre épée bouclier voilà j'avais beaucoup aimé soleil lune et j'ai pas aimé ultra soleil ultra lune parce que c'est juste la même chose d'avant mais avec un peu de contenu supplémentaire et il fallait repayer le jeu je l'ai fait mais ça m'a fiché hop là euh x y j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé noir et blanc je les connais pas du tout je n'ai jamais fait noir blanc euh j'ai raté des générations je crois je sais plus lesquelles après moi je me lève et je regarde à côté on peut ne pas mettre de pub oui alors par rapport à ça Twitch décide de mettre de la pub quand même en fait les remakes j'ai pas voulu m'en approcher ça sentait pas bon et j'ai eu raison apparemment bah non diamant et perle ils ont été très bien faits ils ont vraiment été très bien faits à mon sens vraiment après ça reste un remake let's go est un remake let's go ivoli pikachu c'est un remake de rouge bleu il est très très bon il est vraiment très bon voilà tu as trouvé le jeu sympa l'xp est abusé des cas oui ça oui par contre ouais ça je suis d'accord l'xp est abusé ça c'est clair épée et bouclier le truc à garder c'était les raids en multijoueur ça oui ça je suis d'accord je suis d'accord mais après voilà c'est même l'histoire de l'épée bouclier j'ai eu du mal si vous changez les paramètres vous pouvez mettre vous pouvez ne mettre des pubs que quand on arrive arrêtez d'accuser Twitch non mais je déconne pas en fait n'inquiète pas que ces tests là on a fait au possible donc quitte à mettre de la pub au temps là on l'a contrôlé j'ai soigné ou pas je suis allé au berkai mais c'était pour me soigner ben non j'ai pas soigné hop là je stream depuis des années c'est juste un paramètre à changer non mais ça ça je Twitch qui veut te mettre de la pub il te mettra de la pub parce que enfin voilà c'est la politique d'Amazon derrière c'est comme ça jusqu'à en l'automne dernier on n'avait pas voulu vraiment mettre de pub sur stream on avait bien mis la l'option qui était là et à chaque fois des gens qui nous disaient qu'ils prenaient quand même un peu de pub de temps en temps hop bon euh j'en suis où là 17 sur 25 je ferai le reste peut-être plus tard on va avancer un peu dans l'histoire quand même euh je vais tout droit il y a une faille là mais on va pas la faire ou alors je me tp je me tp on va gagner du temps avant la pause c'est bien que je finisse le pokémon roi de cette zone là on va récupérer la monture et je vais me douter que la monture est en haut voilà qui c'est ce monsieur oh j'ai vu la flamme punaise j'ai vu la flamme trop tard bon il y a une flamme on retient il y a une flamme allez adamantin te voilà franchement je te félicite d'être arrivé jusqu'ici faut vraiment être motivé pour venir dans ce coin aussi triste et glacial mais en même temps je suis en t-shirt short et tongs voici gareth le gardien de serra kraal et mon vénéré maître adamantin un peu de respect permettez moi de me présenter je suis gareth l'un des gardiens du clan perle tu dois être jake du groupe galaxy si je ne m'abuse ça me perturbe qu'il ait sa tenue du clan perle entre sur la taille il a vraiment pas froid j'ai une question à te poser si tu me permets pour quelles raisons souhaites-tu apaiser serra kraal mais pour toutes les raisons qui a eu dans l'histoire avant en fait simplement parce qu'il est enragé parce que c'est ma mission non mais je ne suis pas jésus parce qu'il est enragé et est ce que le fait qu'il soit enragé pose un problème quelconque bah suivi le scénario on va dire les avalanches c'est certes la mission que t'a confié le groupe galaxy mais qu'en penses-tu personnellement c'est bien ce à être mis en question là j'aime bien il faut l'apaiser serra kraal est le roi des pleines enneigées il ne gêne ni les pokémons ni les êtres humains maître gareth gardez votre sang froid c'est vrai que pour le moment serra kraal a causé aucun problème mais il est si grand qui sait ce qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait c'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous vous ne croyez pas en effet il n'a pas tout à fait tort mais dans ce cas je vais devoir m'assurer que le membre du groupe galaxy est à la hauteur c'est l'heure du combat trêve de bavardage bavardage je ne sais plus parler sortons nos pokémons allez go c'est parti ma volonté sont comme mes muscles ma volonté oh je ne sais plus parler ma volonté comme mes muscles sont aussi solides que la glace je pense qu'il pourra la briser est-ce que vous pensez qu'il peut faire indéfiniment des squats comme ça le monsieur on peut rester sur cet écran une heure il va faire des squats il va pas s'essouffler sérieusement pauvre monsieur moi j'ai fait 10 squats et ça s'est vu sur ring fit et je décède je reprends une ring fit un de ces quatre d'ailleurs oh put un onigli un oniglilili et un autre marty oh il a plus de glis dommage il n'aurait pas été avec un dresseur j'aurais bien capturé ça ça fait mal ça ça fait mal euh ouais on va y aller le petit musée flotte et enfin mon marty ça va je suis plus portable non sérieux bon vous me soignez les gens après quand même hein s'il vous plaît du moment qu'il parle il s'y crêpe ah ouais non mais il est très costeux regarde les tablettes de chocolat qui lui servent des pectoraux c'est magique euh ouais ça ressemble plus à un gâteau tout moelleux des tablettes de chocolat quand même c'est bien ça très bien même je dois dire que tu sais pas tu sais comment briser la glace il a réussi cette épreuve oh la main son niveau est suffisant merci à vous maître beaucoup de gens ont tendance à se méfier de lui parce qu'il est tombé du ciel à travers les nuages c'est le reprisage ta 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 bref euh mais elle me fait confiance ok maintenant avant de te rendre à la cour royale pour apaiser Sarah Kroll tu vas devoir récupérer un glaçon éternel et pour ça tu vas avoir besoin de guerriègle car il faut voler tu auras les détails plus tard d'abord faut trouver Sabi une fille de mon clan mais enfin donne nous les détails maintenant on va vouloir gagner du temps au final on en perd plus qu'autre chose Sarah Kroll est un roi du clan Perle non ? je me dis que je suis pas le mieux placé pour en parler mais si t'insiste Sarah Kroll aime manger les glaçons éternels qu'on trouve en haut du glacier des terres immaculées mais Farfurex est incapable de grimper jusque là-haut le seul moyen d'atteindre le glacier est d'arriver par les airs avec Guerriègle c'est là que le clan au diamant entre en jeu mon maître Garrett est déjà presque parvenu au sommet il s'est arrêté à deux mètres du bus tout ça c'est grâce à ses muscles c'est pas du sport les gens quant à Sabi elle est comment dire un petit peu perché on devrait pouvoir la trouver si on va au temple de Frimapit Damantin qu'est-ce qu'il y a qu'il se passe ? Sabi ? elle est à côté elle me fait alors dans sa tenue elle me fait un peu penser à à un des grands magiciens dans le Hobbit c'est le Seigneur des Anneaux qui vit dans la forêt je sais plus comment il s'appelle ça commence par un R je sais plus comment il s'appelle dans sa tenue elle me fait penser à lui j'ai vu l'avenir j'ai tout vu et vous allez jouer à chaffreux perché avec oh non ça ça veut dire dextérité chose que je n'ai pas je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? poursuivez-la sans plus attendre il fait des squats il est en train de m'engueuler et il fait des squats moi je vais profiter de ce moment de répit pour faire mes flexions le gars qui a un traîneau de la passe c'est ça c'est ça bon il y avait une flamme on va chercher la flamme bon j'ai fait pour pas l'avoir ça allez plus que 9 vin tu es même pas je vais chercher la flamme ah madame radagast c'est ça coucou mon nom et sabi dédié que c'est ça enchanté à enchanté aussi j'ai entendu parler de toi il paraît que t'es très très fort c'est ça je suis sûr qu'on va bien s'amuser tous les deux j'ai tout vu je sais déjà tout tu veux l'aide de guerrier pour apaiser ses raccrolles c'est ça pas de problème il ya juste une condition il faut que tu m'attrape guerrier glon y va une pérus expliquez moi les règles du jeu rattraper sa vie on va je croyais que c'était aux alentours avec les cailloux mais en fait non pas du tout c'est rien c'est pas grave va falloir que j'aille la chercher là bas en gros c'est même pas un vrai jeu c'est la pnj ce tp à l'autre bout de la map je vais lui parler elle va se c'est pas à l'autre bout de la map je vais lui parler même pas drôle en fait je vais les cailloux donc c'est ça ce petit chemin de montagne servait à ça bon madame dis pas la flamme que tu as vu avant le combat mince trop de décalage j a réussi à venir ici malgré le froid ça fait vite mais j'ai peut-être fait exprès pour que tu m'attrape ici c'est vrai je t'ai dit j'ai tout vu j'ai tout vu mais ça se trouve c'est un mensonge ah ouais elle est complètement quoi parce qu'elle a fumé oui peut-être tu peux pas savoir au fond allez on continue de jouer vient me chercher au tremble au temple de freemapi ce que c'est amusant de jouer avec toi ou peut-être pas en fait qui c'est ouh qu'elle est gonflante allez gary aigle on y va le gary aigle il a un masque de carnaval d'ailleurs c'est bientôt carnaval on fait pas sur moi pour me déguiser ainsi je le dis en avance c'est mort on peut dire qu'elle est perchée oui oh oui c'est même pas un vrai mini jeu j'aurais aimé que ce soit un vrai mini jeu dommage je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux zarbi je suis sûr qu'il y a un zarbi sur le temple ou aux alentours du temple mais vraiment je vois pas pourquoi est-ce qu'il y en aurait pas attendez je suis là de l'en haut des sapins mais ça m'étonnerait aussi grimpe grimpe il veut plus grimper d'accord j'ai pas le droit de grimper sur ce sapin là ça me pariait tu sais que pour les zarbi tout est écrit dans le pokédex pardon attend l'énigme en zarbi c'est là où il se trouve sérieux mais je ne parle pas le zarbi bizarre j'ai mon café qui est froid jake oui c'est moi c'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs tu trouves pas bref voilà le temple de frimapique euh attendez dans diamant et perle je suis rentré dans le temple de frimapique je me souviens pas je regarde les vod t'inquiète pas tu as le droit d'entrer comme ça on continue à jouer on continue de jouer d'ailleurs je crois que je m'amuse bien avec toi ou pas je sais plus trop tu penses que je m'amuse alors madame il ya des médecins pour ça il ya des hôpitaux spécialisés pour ça hein je le dis quand même elle va finir par dévorer tout le monde elle va manger tout le monde tous les pnj sabi m'a tout expliqué si elle dit que tu as le droit d'entrer je ne vais pas m'y opposer par contre pour progresser à l'intérieur du temple tu vas devoir résoudre des énigmes à mon jeu préféré l'astuce serait de suivre le regard des statues mais t'as qu'à me donner la soluce aussi quand même d'ailleurs ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine garde cela à l'esprit c'est plus une énigme si tu me donnes la réponse quand même ça se parle pas le zarbi ça se livre c'est pareil normalement tu pouvais pas il me semble qu'après la ligue il y a un truc comme ça avant la ligue je sais qu'il y a un pnj dans un diamant et perles qui est posé devant le temple qui nous empêche d'y passer ça c'est clair ça c'est sûr et certain quand on visite free mapic il y a quelqu'un qui nous empêche d'y passer mais je suis jamais revenu en fait j'ai pas ce souvenir là donc peut-être qu'il faut que je revienne pareil il y a une grotte il y a dans sur la route victoire il y a un pnj qui bloque une entrée d'une grotte ou une entrée d'une grotte dans une grotte et j'y suis jamais revenu faudra faudra que j'y revienne donc la semaine prochaine il y a un autre stream pokémon diamant les gens vous le savez histoire de finir ça parce que j'ai plein de choses à finir en vrai dans le diamant la ligue est faite mais il reste des choses à faire donc bon il était possible de rentrer dans le temple mais il paraît qu'il y avait des conditions pas évidentes à réunir je suppose qu'il y a une histoire de légendaire aussi est-ce qu'il y a pas un zarbi par là ? non ? bon on fait l'énigme après je fais d'abord le tour de la salle si jamais j'ai pas le droit de mettre la monture j'ai pris un pokémon je crois que c'est un osferapsi ou un osferalto un osferalto et un narkerudong c'est moi passé ah mais c'est ah oui d'accord alors attendez on va faire la première énigme ah oui il y a du monde s'il peuplé et là il y a un tableau je vais peut-être vaincre les pokémons qui me gênent pour en plus lire les enfin les runes j'aurais peut-être vu rez aussi au passage quelqu'un hop là l'explosion est euh niveau 54 ah ouais ah ouais non mais sérieux ah chaque fois je me prends c'est c'est r et après t'es cru dans le dark coup ? un peu bah ce jeu c'est quand même monster hunter light donc euh bah c'est déjà un peu plus efficace sinon GG t'as quand même vachement bien rempli les arbidex bah certains c'est vraiment du par hasard d'autres c'est en mode bon là il doit y avoir un zarbi et pouf un zarbi c'est simple j'essaye de réfléchir un peu dans la logique des fois j'essaye mais les zarbi ils sont pas placés au hasard ils sont vraiment placés à des endroits spécifiques c'est vraiment des endroits réfléchis bon alors qu'est-ce qu'on a là ? c'est pas très éclairé j'ai un peu du mal à y voir le premier en haut à gauche je vois pas du tout je le distingue très mal en deuxième sur la ligne du haut je vois j'ai du mal aussi à voir en troisième c'est Dialga ou Palkia je confonds toujours les deux en quatrième j'ai l'impression que c'est un golem alors lequel ? ben en quatrième d'ailleurs c'est le premier de la deuxième ligne c'est le même ensuite c'est Manaphy ensuite c'est Arceus et ensuite c'est c'est comme le premier mais j'arrive pas à distinguer ce que c'est je vois pas ce que c'est celui le dernier j'ai vraiment du mal à voir ce que c'est le golem c'est pas ETRAN ? peut-être 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 ah la penj est au dessus bon y'a pas de zarbi sur les côtés y'a un zarbi autour des statues pour le moment je ne touche pas j'observe pas de zarbi pas de zarbi je pense pas qu'ils mettent un zarbi sur une des statues c'est quand même de l'interaction directe qu'on a là sur les nîmes donc ça ferait une double interaction ce serait pas logique bon alors elles ont chacune un symbole différent un motif évoquant la roche délicatement gravé sur le buste de la statue d'accord donc la roche elles se font face à face elles se font face ouais les statues se font face donc la roche et la roche la glace en face on a la glace aussi ouais roche glace acier roche glace ah mais c'est les trois golems roche glace et acier ce sont juste les trois golems et là c'est bah c'est Régigigas voilà je pense que c'est ça tu peux courir dans ce jeu bah je cours là non ? attend 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 oh je viens de découvrir un élément du jeu après 35 heures de jeu merci je savais pas je savais pas vraiment trop tard ils le disent dans les tutos au début je les ai lu rapidement les tutos je le reconnais j'avoue j'avoue j'ai lu les tutos rapidement bon dans la panade nullité non 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 pas il te no bon c'est pas ah il est 52 aussi Nosfer Alto zut il me pompe la vie quoi sérieux heuuuuh heuuuuh tortipousse c'est flotte allez go tortipousse je devrais soigner je sais que les icônes à côté de l'attaque dit qu'il y a le moins efficace c'est plus efficace c'est plus efficace les icônes à côté de l'attaque bah en général il y a écrit efficace ou hyper efficace bah voilà oui ah le point et le rond voilà mais là je suis là non j'ai dit je fuis non j'ai dit je fuis euh bivouac bivouac ici merci d'être passé toi petit pouce ouais ouais allez on y retourne une minute pourquoi il y a deux icônes du temple de freemapique pourquoi il y a deux icônes ? attendez attendez sur cette position actuelle il y a une entrée j'ai pas le temps l'oiseau là j'ai pas le temps pourquoi il y a deux icônes quand ? je sais pas je sais pas du tout encore une pub ? sérieux ? t'as trouvé des shinies dans le jeu ? bah à part le ponita pour la quête euh... ponita c'est le shinie forcé gratuit non non j'en ai pas eu j'en ai pas eu du tout alors la madame elle est au dessus hein donc logiquement on va aller en dessous comme toujours faut pas qu'il fasse demi- j'ai rien dit il m'a vu pas encore il va dans quel sens ? naise naise ah mince ah mince mon premier vrai shinie a été dans la zone un pokémon baron Un Pokémon Baron ! Ah ouais, quand même ! Je suis contre une préférée, et quel Pokémon ? C'est gros GG, n'empêche pas, un Shiny sur le Baron. C'est gros gros GG. Bon, Nosfer Alto m'a pas vu. Ah bah y'a une porte. Ah non ! D'accord. Voilà, il va me voir. Il dort. Nosfer Alto dort. dans les dents désolé nickel ah mais c'est mon premier je n'avais pas capturé encore je la prends si je te lis je te risque de te spoil la présence d'un pokémon de la zone est ce que je suis allé du côté de la cascade de glace vu que toute la zone n'est plus grisé va dire que oui la cascade de glace et c'est plus sur la carte d'ailleurs là bas terre à du glacier elle est là donc qu'est ce qu'il ya là bas dans cette zone rocher esprit est ce que j'ai vu un baron au vu sûrement j'ai dû voir un baron les barons je les évite pour le moment dans la première visite de la zone donc quand je traîne un peu sur l'exploration j'ai esquive les barons c'est plus tard elle est là la cascade et c'est plus tard que je m'en occupe donc j'ai dû le croiser pokémon baron pokémon baron que j'ai croisé croisé un bizarre roi qu'est ce que j'ai croisé ici électech j'ai croisé électech il n'était pas content d'ailleurs farfuré je l'ai croisé fort rêve je l'ai croisé cadabra j'en ai croisé un vénère c'est pas c'est pas qu'il ya j'ai croisé un vénère c'est son évolution c'est punaise je râle sur ce pokémon d'un pokémon unite à chaque fois su crène c'est su crène je crois garde voir c'est ça garde voir oui pardon autant pour moi c'est garde voir oui oui garde voir c'est lui que j'ai eu en shiny d'accord ok donc oui oui j'ai croisé garde voir en shiny je me suis pas approché j'aime pas les garde enfin quand ils sont en face de moi je les sais même pas ça c'est la roche t'as pas un zarbi derrière là roche acier et glace et pas de zarbi roche acier et glace trois panneaux trois panneaux trois panneaux ornés de gravure sont incrustés dans la porte vous décelez ces quelques mots là où se pose le regard des statues quels panneaux voulez vous toucher en premier la roche l'acier la glace c'était compliqué hein c'était compliqué hein et ben ah là là il faisait bien mal garde voir j'étais terrorisé oui pire il ya évolué en sucrène nous refait le jeu lui oui pardon roche acier glace je te les note pour te faire gagner du temps il ya vu que le vu qu'il ya du décalage quand même ça va bon hop je commence à avoir mal au dos vivement à la pause que je m'étire un peu oh la flamme ça vous voyez c'est les développeurs ils ont dit le mur est fermé il faut qu'il manque une flamme dans la zone on va ouvrir le mur on va mettre la flamme plus que 8 bon j'ai pas d'explication pour là il ya pas de zarbi glace glace roche acier glace roche acier ça fait gras il y a un pokémon quelque part non glace roche acier et après c'est ce pokémon enfin ce pokémon glace roche acier ça fait grar je retiens grar c'est plus simple grar grar et en dernier il y a pas de zarbi pas de zarbi glace ça fait grargue je retiens grargue alors g r r r g et voilà est-ce que je dis des bêtises je ne répondrai pas à ça merci robert de me défendre merci merci beaucoup merci pour le bloc note aussi au passage ah intéressant les choses se compliquent intéressant 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 alors il n'y a personne qui regarde cette statue là on est d'accord donc cette statue là c'est la première il n'y a pas de zarbi acier on est sur du a acier acier glace ag ag r ag r g ag 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 AGRGA J'ai raté joué A great g a r a g r g a r merci le bloc note mais pour un sens ça va ça fait trois pokémon en général il s'arrête là ou alors ça veut dire qu'il y a cinq hop 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 il y a un baron un baron que je connais pas ah c'est un pokémon psy ça on est d'accord yolo typhlosion typhlosion oh niveau 28 il n'y a pas de zarbi il n'y a pas de zarbi par contre il y a un beau baron là alors et là lui pour l'esquiver au secours tu t'es tout souvent oui c'est un galam t'as tué bébé garde-voix mais non c'est pas voulu c'est pas voulu il va être niveau pt lui peut pas passer il va falloir que je l'affronte ou que j'ai de l'achat non j'ai pas de chance ok j'ai pas de chance on a dit caché il a bugué il a bugué faut faire demi-tour il n'a plus bugué punaise je suis caché ou alors faut le nourrir attendez je lui donne une baie est-ce qu'il veut la baie ah non il s'en fout complètement ou alors je l'attire vers là bas peut-être et après je passe ah non il veut pas attendez je suis dans son dos je suis dans son dos j'avance normalement un peu plus vite que lui allez 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 on y croit on y croit on y croit et là je trace c'était la pokéball de la fuite c'était la stratégie et ça a fonctionné ça a fonctionné oh punaise il y a l'heure et pop non mais non mais non non mais non non mais non je nais ça on tente il est niveau 70 allez ça fait mal non il est presque libre presque au revoir on va envoyer dion électrique allez luxré prends en toi qu'il puissant je vais pouvoir jouer deux fois après nico ouh la claque la claque la claque il brûle il brûle il brûle alors il pousse je peux le capturer je peux le capturer je pourrais le capturer si il ne lui autorise il ne lui autorise non 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 j'ai eu peur est-ce qu'il est encore brûlé j'ai pas fait gaffe j'ai pas l'impression allez 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 voilà c'est bon c'est un chien électrique pas un lion non c'est un lion c'est un lion il n'était plus brûlé bon alors comment il s'appelle j'ai oublié bon c'est un il m'a fait mal on va vite retrouver à sa tête galam vous avez dit il s'appelle galam il s'appelle galam galam il faut attraper trois barons bon bah je sais où est-ce qu'il se trouve il faut en vaincre cinq par le spectre il faut en vaincre que cinq d'accord en attraper dix il fasse plein de choses et il faut le ralentir je pense pas à ces choses là ok pourquoi c'est ce pokémon qui garde le temple de free mapique c'est pas logique ah attendez elle va vouloir que je la combatte elle va vouloir que je la combatte je suis dans la panade je suis dans la panade madame excusez moi je regarde s'il y a des harbis et après je m'occupe de vous ou pas d'accord donc il y avait une sécurité bon à faire des ninjas mais j'aime bien il sait qu'il est pas bon oh oui j'assume que je suis pas bon tu m'as rattrapé c'est déjà fini c'est pas drôle et bien tu sais quoi j'ai tout vu je t'ai vu planer dans les airs avec guerrier aigle bah non pas encore tu me crois non je sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir mais voler avec guerrier aigle ça je sais que c'est pas facile mais si tu le veux vraiment et bien il suffit que tu me montres à quel point t'es fort mais j'ai plus de pokémon en stock tu veux bien te battre contre moi non non madame c'est pas que j'ai peur c'est juste que j'ai plus du stock en fait y'a pas un zarbi par là au passage non bon on rentre va falloir refaire tout le chemin je vais encore dépasser l'heure que j'ai dit que j'avais pas la pause je vais encore je vais finir pas faire des streams beaucoup trop long c'est déjà qu'ils sont trop long ça fait une demi heure je suis censé être en pause donc la pause sera après guerrier aigle et seraph roll ce sera pour la deuxième partie du stream tant pis tant pis tant pis non pas la pokémon non pas la pokémon c'est grave va falloir refaire le baron mais non mais non mais non j'espère pas j'espère pas alors on m'a dit qu'il faut que pour sprinter c'est comme ça ah y'a un archéomyre longtemps je n'ai pas eu des archéomyres voilà le dessous de plat exactement c'est exactement ça donc je suis pas seul à le dire ça me rassure et bien là aussi il y a un archéomyre euh attendez pourquoi il y en a on est dans son temple il n'y a pas une histoire de jour nuit dans son temple non sphéralto est toujours là il n'y a pas de pokémon il n'y a pas de pokémon il n'y a pas de pokémon ah j'entends des bruits j'entends des bruits il n'est pas là c'est bon en trace on va pouvoir voir la madame je suis étonné de ne pas avoir trouvé un seul zarbi dans tout le temple vraiment ça m'étonne beaucoup il n'a pas eu le temps de respawn je ne voudrais pas l'attendre un peu non 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 sans façon sans façon je ne sais pas si ah mais on a déjà lu tout ça blabla c'est parti comme adversaire tu vas avoir droit à me dit en plus rinastoc maganon et élécable sol acier électrique maganon c'est qui déjà c'est la troisième évolution magnétif je ne sais plus par contre un truc que je trouve ah non c'est vrai qu'il y a elle les envoie un parrain mais non elle ne les envoie pas un parrain ah oui maganon c'est lui je disais quoi oui je trouve un peu injuste qu'il soit trois versus moi j'aurais aimé sortir trois pokémon aussi ok 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 niveau 30 à aïe ouais luxré luxré prend pour un peu l'électrique Il est empoisonné, morsure ce maganon, et enfin, tant qu'il ne me paralyse pas ça va. Bon, le combat sera plutôt bien passé, je suis rassuré. Dis-toi que ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 pokémons contre moi à la fois, et là, c'est le giga stress. Je veux bien te croire, franchement, ouais, je veux bien te croire. Tu as gagné un chaffreux perché, et maintenant, tu remportes le combat. Alors, ce n'était pas un vrai chaffreux perché, madame. C'est vraiment très fort. Mais Gary Aigle veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. C'est un rencard romantique. Elle m'a soigné ? Non, elle ne m'a pas soigné. Pourquoi il n'y a pas de Zarbi ? Je bug vraiment sur ça. Soit je suis aveugle, soit il n'y avait aucun Zarbi dans tout le temple. Vraiment, ça, ça me... Ah ! Ah ! Est-ce que alors Zarbi ? Zarbi... Mais le temple, c'est un pokémon, regardez son design. Ah, je peux mettre la monture, trop bien. Je vais supposer que je peux tomber. Donc, on va essayer de ne pas tomber. Il y a un truc là-haut. Ne tombe pas, toi. Aïeux. Il n'y a pas de Zarbi. Il n'y a pas de Zarbi. Mais il y a un étage supplémentaire. C'est le grenier. Il n'y a pas de Zarbi. C'est quoi ça ? Non, c'est un caillou. C'est juste un caillou. Il n'y a pas de Zarbi. Bon, je vais aller dedans. Il sert à quoi, ce passage ? Il sert à quoi, ce passage ? Il ne sert à rien. Pourquoi avoir designé ça ? Ça ne sert à rien. Je ne comprends pas. Je vais regarder sous l'autre caillou. Je vais faire gaffe s'il y avait quelque chose, mais ça m'étonnerait. Et non, il n'y a rien. D'accord. Et là, en dessous de l'arche peut-être non plus. Que dalle. Eh ben. Que dit-d'où ? L'extrait peut-être paralysé. En fait, ça c'est chouette. Mon chien électrique ne peut pas... Non, c'est un lion. Tu savais qu'en restant appuyé sur la touche pour viser, tu passais en vue en première personne. Je réapprends à jouer, en fait. Bon, madame. Guerrier, guerrier. Guerrier, Agle, si tu testais toi-même la force de Jake. Qu'est-ce que tu pourras ? Toe tu pourras ? Je veux dire nesse truc. Je t'en vais répondre sans décoller, tu pourras. Mon chien électrique. Il est un granditaire afin de dire quoi. Il est grandissé, pour l'eux. Tu sais pas. On peut lui lancer des pokéballs. J'ai pas même plus de trop, je ne sais pas si je vais. Ah, bah désolé. Bonne soirée. Bonne nuit, bon matin, il est 6h du matin. Garryag l'a perdu, tant pis, je me suis bien amusé aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Tu veux me heal avant, s'il te plaît, au passage ? Mais non, je rigole. Joue de la flûte avec moi. Garryag l'a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans la flûte. Il me donne sa mémoire. Il me donne la plaque ciel. Ça fait 9. Je ne sais plus combien il y a de plaques au total. Ah, Adamantin. Je suis sûr que Garryaigle adorera ce balade-bui. Tant mieux, au fond, c'est ça un monde où les êtres humains et les pokémons sont proches, non ? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand sino fait ça par colère ? Ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve ? Si jamais c'est une épreuve, la faille n'aura plus aucune raison de rester ouverte, une fois que tu auras apaisé Sarah Kroll, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce ne soit même pas quelqu'un de issu qui passe cette épreuve du grand sino. Oh là là, je ne savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je ne savais pas aussi mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Je pense que tu n'es pas étranger à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand sino. Je n'arrive pas à savoir si ce que raconte Adamantin est intéressant ou nul. Attends, petit. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Garryaigle. Et en partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où. Par contre, n'oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu avais besoin de Garryaigle. Elle va me pousser dans le vide. Le glacier est là-bas. Maintenant, envole-toi avec Garryaigle et quand tu voudras atterrir, descends en piqué. Alors, atteignez un point si tu es en hauteur, puis planer... Ah, il faut d'abord être en hauteur pour l'appeler. Ce n'est pas du vrai vol dans ce cas. Appuyez sur plus à tout moment ou sur le bouton là lorsque vous êtes en pleine chute pour appeler Garryaigle. D'accord. Est-ce qu'il... Attendez, est-ce qu'il plane ou pas ? Ah non, c'est vraiment... C'est du vol en fait, ça va. Ah, bon, nickel, Pepe. On ne peut pas accélérer. Est-ce qu'il y a des flammes ? Je vais récupérer le glaçon et on fait la pause et après on ira voir ces flammes. Ce sera peut-être mieux. Il n'y a pas une flamme sur le caillou. On n'a pas l'impression... On n'a pas l'impression qu'il y a des flammes sur les cailloux. Il y a un zarbi par contre. Il y a un zarbi. L'atterrissage est hyper compliqué. Il y a un zarbi. Il était où ? Il est là. Voilà. La flûte avec les moufles, j'avoue. Le smartsillus réagit. Vous recevez un glaçon éternel. Gareth. Wouah, ah, ah. J'ai enfin atteint le saut. Mais tiens, qui voilà ? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel ? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez le glaçon éternel à Gareth. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant des loges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre ces raccrolles. Retrouve-moi là-bas. Une dernière chose. Surtout, n'essaye pas d'imiter ce que tu vas voir. Ne faites pas ça chez vous. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. A plus tard. Ok. Ah ! Il prend un peu plus en vol. Bon. Je vais m'amuser à retrouver des flammes avec ça. Mes pokémons n'ont pas été soignés du tout. Donc je vais au bivouac en face. Je me soigne. Et on va se poser là. Nickel. La sauvegarde, quand même. C'est important. Voilà. Point sur la carte vite fait. On m'attend en bas. Ok. Il y a une mission secondaire. Bon, bon, on sait ce qu'on fait après la pause. Bon, c'est ce qu'on fait après la pause. Bon, les gens. YouTube, vous connaissez. Abonnez-vous. Suivez les réseaux sociaux, le Discord, le Twitch. Twitch, vous ne bougez pas. Je reviens dans 5-10 minutes. Et on va poursuivre l'aventure dans la neige. Voilà. A tout à l'heure. Cordialement. Bisous. Sous-titrage ST' 501